L'immense souvenir de tournage avec François Truffaut, avec lequel j'ai fait tout un parcours, puisque presque la toute première fois que j'étais vraiment dernier assistant, c'était la Sirène du Mississippi, avec Jean-Paul et Catherine, et puis après ça a été jusqu'à l'argent de poche, et à l'argent de poche, il m'a transformé en acteur. Je suis devenu réellement acteur grâce à ce film. Et j'étais au bord du scénario et au bord d'un film que j'ai tourné deux ans plus tard, et auquel il m'a vachement aidé. Et là on tournait L'enfant sauvage. Et L'enfant sauvage, on l'a tourné beaucoup à Obia, chez Roland Tenno, que je salue au passage, qui a été un initiateur formidable. On tournait chez lui, à Montclavelle, c'était dans sa maison, avec Néstor Almendros, qui était une pointure dans le cinéma, parce qu'il avait trouvé des histoires, une façon d'éclairer révolutionnaire, qui était de... on achetait des miroirs au monoprix, qu'on cassait, et les électros dehors renvoyaient la forte lumière du soleil, quand il y en avait, au plafond de la chambre, où on tournait. Ce qui fait qu'au tournage, il y avait François, l'enfant, Néstor, un assistant, et moi. Et ce, un chief man, six. Donc on était... et tout le monde dehors, parce qu'il voulait avoir un rapport intime avec le môme, qui était compliqué à diriger, enfin voilà, etc. Je peux parler pendant des heures. Et Roland a été d'une invention, et après tous les films que j'ai faits avec lui, on a été jusqu'au Vietnam, et lui, c'est une folie et une tendresse formidables. Je n'ai jamais rencontré un régissaire comme ça, aussi pointu, capable de trouver le tout, avec de l'humour, avec une gentillesse, et en même temps, en réalisant des prouesses sans argent. Parce qu'effectivement, si on est bourré de thunes, on peut être généreux. En général, les gens bourrés de thunes ne sont pas généreux. Y compris Truffaut, d'ailleurs, le premier. Avec Roland, on a fait des merveilles, des merveilles. Ouais, ben moi, le cinéma, pourquoi le cinéma ? Quand j'étais môme, c'était ma bouée, quoi, je m'emmerdais au lycée. Et quand j'avais des bonnes notes, avec des parents sévères, mais cinéphiles, eh ben j'avais le droit d'aller au cinéma et choisir ma séance. Et quand il y avait le ciné-club, alors là, j'y allais tout le temps. Ce qui me valait le lendemain d'être interrogé par ses comptes profs, parce que, direct au tableau, parce qu'il y avait le ciné-club la veille. Voilà, vachement bien. Mais moi, c'est ma bouée, quoi. Donc, il fallait des bonnes notes pour choisir les films. Donc, alors comme ça, j'ai eu Gabin, Gasoil, j'avais le droit à Humphrey Bogart, La Maison des Otages, Shane, des Westerns et tout. C'était formidable. Et puis après, plus grand, moi, j'avais deux de moyenne en maths, mais mon père, il m'a mis en maths sup. Donc, c'était vachement bien. Donc, heureusement, c'était à Besançon. Il y avait un cinéma qui s'appelle Le Building à côté. J'ai vu les premiers films en version originale. Donc, le vendredi, je faisais comme si je rentrais chez mes parents. J'allais dans une chambre en ville qu'un pote me passait et j'allais au cinéma sans arrêt. C'est comme ça que j'ai vu Paul Newman qui jouait l'Arnaqueur. Bon, alors là, brrr. Après, j'ai préparé HEC à Lyon, au lycée du Parc. Pareil, aucune envie de rien, mais là, ça allait mieux parce que, bon, les études étaient plus faciles. Pareil, samedi, dimanche, au cinéma, toute la journée. La cigale, la fourmi, tout, voilà. Et puis, après, alors là, rentrer à HEC un peu par hasard, mais quand même, alors là, cinéma, tous les jours. On n'a jamais été à l'école, très, très peu. J'ai été trois heures en amphi en trois ans. Ils avaient bloqué l'amphi. À un moment, ils filmaient pour voir qui était là. Quand ils ont vu que c'était toujours les mêmes qui n'étaient pas là, ils ont créé une option pour nous qui s'appelait « Problèmes humains ». On était 17, 18 là-dedans. Et en même temps, ils avaient mis à la tête de cette petite équipe un prof en communication qui était absolument formidable. Et maintenant, c'est vraiment à la mode, la communication, les sondages, etc. À l'époque, non, ils ne savaient même pas ce que c'était. Trois ans, j'ai fait. Alors là, cinéma, mais toute la journée. Moi, je rentrais prendre des douches. Et donc, cinéma, alors, resume. La cinémathèque devait coûter l'équivalent de 20 centimes d'euros. Ou alors, Chaillot, juste après. Et après, Studio Bertrand, La Rue, le Champollion, le Saint-André-des-Arts. Ça n'arrêtait pas. Voilà. Et puis après, je me suis retrouvé sur un stage de cinéma. Non, sur un stage qui devait être bien normal à Cuba. Bon. Et là, personne ne savait ce qu'on foutait là. Nous, on était là pour trois mois. Alors moi, j'ai dit, voilà, tout m'emmerde. Les flics là-bas, tout. Voilà, parce que, comme j'étais un peu débrouillard, j'ai bien compris, tout était truqué. Tu rencontres une pauvre malheureuse qui est là, qui parle français, qui veut se faire épouser pour quitter cette horreur de dictature communiste. En même temps, tu t'aperçois au bout de cinq semaines qu'elle est la police des polices, qu'elle surveille les étrangers. Oh là là, j'en avais plus que marre. Alors, je suis allé voir l'Institut de cinéma cubain. Et je suis tombé sur une superbe militienne qui était là, des gros nichons, une kereschnikov. Elle faisait son tour de garde. Après, elle avait des cochons, tous les intellectuels, voilà. Et elle parlait français. Je lui explique mon problème. Je lui dis, je suis comme là, comme un pauvre malheureux. J'en ai rien à foutre, moi. Les cigares, Hemingway, tout ça, la maison, la... Mais voilà. Elle me dit, j'en parlais au patron. Ah, deux jours après, le patron m'appelle. Je recommence mon truc. Il m'arrête. Il dit, voilà. Je vous donne trois pesos par jour. Vous partez avec l'équipe des effets spéciaux. À Siem Pueblo-la-Ciudad, à 1000 kilomètres, pour un film qui s'appelle La Samenturas de Juan Quinking. J'arrive là-bas. Oh là là. Oh là là. Le travelling, caméra Mitchell. Je croyais que c'était interdit. Caméra Mitchell, les manivelles. Holger Haïdou, chef opérateur hongrois hyper bon, noir et blanc. Et j'arrive, premier jour, je vois 200 soldats qui se déshabillent et qui s'habillent en paysans. Un travelling de 50 mètres de long, six semaines. Je suis rentré allumé avec ça. Après, j'ai fait la dernière année d'HEC et j'ai écrit à tout le monde. Personne n'a jamais répondu. Et puis un jour, un copain m'emmène avec son ami, qui était la soeur de Jean-Paul Rapneau, ami qui est dans le cinéma, Elisabeth Rapneau, qui était script de Louis Malle, qui tourna à l'époque Le Voleur avec Jean-Paul, Belmondo. On va en concert. Je ne sais pas ce qui se passe à ce concert. Oh là là, putain ! En trac, première partie, les animaux, deuxième partie. Le rideau derrière, le rideau. Jimmy Hendrix. Alors là, je suis devenu électrique. Je suis resté. Là, c'est une claque terrible. Et quelques mois plus tard, il se trouve, Babou est dans une... On prépare... Alain Cavalier prépare la chamade, Deneuve Piccolis, un petit film produit par les frères d'Antiger. Et il y a toujours des problèmes d'argent dans le cinéma. Ils veulent faire l'économie d'un second et prendre un stagiaire de choc. Bon, elle dit, ah, je connais quelqu'un. Moi, j'ai rendez-vous avec Alain Cavalier et Florence Malraux, fille de Malraux, qui fait un mètre cinquante. Et qui, là, c'est vraiment l'intellectuel total. Et j'explique. Je dis, moi, j'ai porté deux, trois cafés à Cuba. J'ai porté de l'eau. J'ai fait trois photos. Je ne peux pas tenir un plateau. Ce n'est pas possible, quoi. Alain me dit, on va quand même essayer, Jean-François. Et c'est parti. Wouh ! Et là, je me suis dit, si quelqu'un devine que je n'ai jamais fait de cinéma, là, c'est foutu. Parce que je me sentais très vieux. J'avais 23 ans. Mon copain Mathieu Amalric, lui, il travaillait déjà 15 ans. Yann Dedé, lui, il commençait à faire du montage. Il y avait 15 ans. Il n'y a pas de bac et tout. Il y avait 23 ans. Ouh là ! Et là, ça n'a jamais arrêté. Je suis devenu super bon. François, toujours. Pareil, le même. Un seul coup, dans la nuit américaine, je jouais aussi. Mais enfin, on jouait tous. Ça, c'était le talent de François, quoi. Encore un talent formidable. Parce que finalement, la moitié de l'équipe est devenue metteur en scène. Walter Ball, Pierre William Glenn. Claude Miller, Pierre Zucca. Et moi. Ça fait déjà cinq. Dans l'équipe. Et François avait deviné. Mais là, on était obligés de tourner. Moi, j'avais peur de mal faire. Mais ce n'était pas plus important que d'aller garer sa bagnole. Et après, bing. Argent de poche. Alors là, 23 jours de tournage, on arrête de rigoler. Donc ça, c'était vachement important, quoi. Parce que là, j'ai dit à Suzanne Schiffman, qui était ma mère de cinéma, je lui ai dit, j'arrête de courir après les gamins. Là, c'est fini. 23 jours de tournage, viens juste pour tournage. Ah, si tu prends comme ça, tu te prends pour Jean-Pierre Léo. François, il va te mettre dehors tout de suite. Ah, j'ai dit, ben, c'est un risque. Là, c'est un gros risque. Elle m'a dit, bon. Puis un jour, elle lui a parlé de ça. J'ai dit, François, elle m'a dit. Et comment ça va, votre scénario, l'histoire que vous écrivez ? N'écoutez pas Suzanne, elle est très négative. Ah bon ? Bon, alors, c'est parti. Et là, vu ! Après, il m'avait dit, ben, vous savez, c'est un petit film mineur. Dans deux ans, on n'en parlera plus. En 2018, quand il nous a tourné en boucle au Japon, l'argent de poche. Mais bon, il me dit ça. Il me dit, comme vous êtes le seul rôle adulte, ça ne m'étonnerait pas qu'on vous appelle. Oh là là, six mois après, Téchiné, avec le gros Depardieu, avec Isabella, Gianni, Guillaumar, Barocco. Alors là, sur la feuille de service, je ne connais personne. Là, c'est plus du tout. Il n'y a plus de repères, de rien. Je suis ultra mauvais parce que je m'entends mal avec Téchiné. Je ne comprends rien du tout à ce qu'il me raconte. Enfin bon, bref. Il me dit, je ne comprends pas, tu te défenses pour Truffaut, moi, tu ne me donnes rien. D'accord, alors moi, je me dis, si j'arrive au bout du film, c'est fini. Je reprends mon truc de premier insistant où je suis super bon. On était 7-8, incassables dans Paris. Vraiment des films costauds, voilà. Et tout va bien. Et non, finalement, un autre film, un autre machin. Et hop, 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 ça y est, avance sur recette, bing, 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 bing. Et ça y est, passe montagne. Et c'est parti. Eh bien, c'est à la fois triste et joyeux. Parce qu'il n'y a qu'en France, qu'il y a une armée de ciné-clubs, de bénévoles de toutes sortes. Ça n'existe plus en Allemagne, en Italie, partout. Ça n'existe nulle part. En France, tu prends la carte de France, tu mets le doigt n'importe où. Allez, Rion. Ah, ben, qu'est-ce qui se passe ? Ah, ben, il y a ciné-clubs, machin. Ah, il y a un petit festival. Aurillac, Pan, il y a quelque chose. Ville-Franche-sur-Saône, pas les grosses villes. Ah, ben, là, il y a carte blanche tous les ans, un machin. Ah, tu passes, l'on se soigner. Belfort, Mulhouse, enfin, partout. Une armée de bénévoles. Et comme avec mes films, en ce moment, je tourne beaucoup, mes films rénovés. J'ai reçu encore ce matin. Tiens, Claire, on a reçu ce matin un truc. J'ai reçu, il y a cinq dates encore pour avril, qui viennent s'ajouter. Sans arrêt. Alors, on voit ça à chaque fois. La France, ça pulse à fond. Et des salles qui, souvent, il y a 150 personnes. C'est des gens animés. Alors qu'ils peuvent charger sur VOD ou je ne sais pas quoi. Ils peuvent regarder la télé tranquille chez eux, pirater tout ce qu'ils veulent. Et bien non, les gens qui ont besoin d'être dans la salle, avec des films qui ne sont pas faciles, mais qui viennent chercher. Moi, je trouve ça extraordinaire. Oui, alors, ce que vous dites, on me le dit pratiquement à chaque fois. En disant, c'est vrai qu'on a une familiarité avec vous, parce que moi, j'ai grandi avec vous. Ou alors, surréalisateurs, par exemple, des gens qui disent, moi, j'ai vu Double Messieurs qui va passer ici dans une heure. Le gars me dit, moi, à 16 ans, j'ai quitté ma famille, j'ai changé de métier et tout. Ou un autre, ça va être sur un autre film. Et les gens, on est familier avec vous, parce qu'on vous connaît depuis toujours. Alors ça, c'est vachement agréable. Parce que les gens, ils ne m'aborderaient pas comme ça, en disant, mais non, mais je vous embête, là, certainement. Mais pas du tout, pauvre malheureux. Maintenant, on ne m'appelle quasiment pas pour tourner. Et j'ai tourné quatre jours l'an dernier. Deux l'années avant. Six jours en deux ans. Alors que je n'ai qu'envie de tourner. Alors quand on me... C'est de la sympathie pure, parce qu'autrement, s'il me prenait pour une truffe, le gars ne viendrait pas traverser le trottoir pour me cracher dessus. Donc s'il dit ça, je sens le mec, il rougit. Je sens qu'il se dit, j'y vais, j'y vais pas, quoi. Ah non, c'est formidable. Oui, ben, Double Messieurs, tournage en 1985. J'avais le titre de Double Messieurs avant de me faire passe-montagne, déjà. Puis après, ben voilà, ça s'est passé. Une longue gestation, parce que je suis très, très long à écrire. Parce que comme je ne veux pas adapter de livre, ça ne me parle pas, il faut que j'adapte des histoires, moi. Comme je ne peux pas faire la nuit américaine à chaque fois, parce que je ne connais que les plateaux, il faut que j'attende de rencontrer des gens, et puis je me dis, tiens, ça serait bien. Alors je connais des grands flics, je connais des grands voyous, je connais des cuistots, je connais des mécanos, je connais des pilotes de moto, je connais des gens un peu borderline, comme j'aime bien dans mes films. Puis à force de malaxer tout ça, tout seul coup, hop, ça devient une histoire sur un petit pitch qui est tout simple, qui est là, c'est deux gars de 40 ans qui se retrouvent et qui ont un souvenir commun d'avoir pris comme souffle douleur un mec quand il avait 20 ans dans une colonie de vacances. Et le mec en question est devenu un milliardaire qui travaille à Grenoble. Il décide de le retrouver, il tombe sur Carole Bouquet, avec la femme de ce mec-là, voilà. Et puis Mishka, alors là, c'est un film plus solaire, beaucoup plus, il y a 10 ans d'écriture, parce que les trois premières années, ça allait très mal, je voyais tout à la merde, la France, les franchouillards, tout ça, cette bande de péquenots qui, bon, c'était vraiment magnifiquement écrit, je dois reconnaître, ben oui, mais par contre, pour écrire, un litre de whisky par nuit, après, il reste 10 lignes le lendemain et six mois après, on relit, il n'en reste que deux. Et après, on se retrouve avec 1000 pages, et il faut d'un seul coup que ça fasse 120 pages. Sinon, on dit, ben, il faut écrire une nouvelle, c'est super comme c'est écrit, mais là, on a envie de lire le roman. Bon, c'est infernal, quoi. L'écriture, donc, très longue, et Mishka, écriture très solaire, le film est devenu très solaire. Le patron de la cinémathèque actuelle, Bono, a dit quand le film était sorti dans les Aracutpib, Mishka, un film où on aimerait vivre. Bono.